Petite vidéo en vitesse, je pense que je vais même pas prendre ma guitare pour cette vidéo pour clôturer la série des vidéos sur les intervalles j'ai fait trois vidéos, je pensais pas que j'allais en faire autant je pensais qu'une c'était suffisant, et ben non on va parler d'un dernier truc rentrons directement dans le vif du sujet imaginons que tu es une quinte voilà, tu vas avoir de do vers sol tu as une quinte imaginons maintenant que tu es également, une quinte juste hein évidemment imaginons que tu es également une sixth mineur à cause de ça donc la sixth mineur ça va être de do à la bémol tu remarqueras que j'ai dit la bémol et pas sol dièse alors sur la raison pour laquelle j'ai dit la bémol et pas sol dièse c'est parce que j'ai parlé d'une sixth mineur et il se trouve que quand on compte, ça fait do, ré, mi, fa, sol, la et donc la c'est la sixième note qu'on peut trouver donc quand on parle de sixth par rapport au do, on parle toujours d'un la là en l'occurrence c'est une sixth mineur donc c'est un la bémol par contre, il existe des cas où je peux dire do et je le compare à sol dièse et dans ce cas là, en vérité, sol dièse et la bémol que ce soit sur un piano, sur une guitare voilà, c'est la même note et oui Jamy, on peut observer que ici le sol dièse, c'est la même chose que la bémol c'est dingue ça mais attention, il y a des cas où on peut dire que c'est pas la même chose moi je me permettrais toujours cette approximation de dire que c'est la même note mais qu'elle ne représente pas la même chose pour le do donc je ferai une vidéo plus ample à ce sujet sur l'enharmonie voilà, un sujet très passionnant, c'est absolument barbant mais c'est important de bien le comprendre pour pouvoir bien communiquer mais ce que je veux que tu retiennes principalement de cette vidéo c'est qu'on peut comparer un sol dièse par rapport à un do et on peut comparer un la bémol par rapport à un do et ça n'aura pas la même signification pourquoi ? parce que, donc j'ai fait le décompte le la c'est 6 par rapport au do donc ça veut dire que c'est sa sixth mineur en l'occurrence quand on parle de la bémol par contre le sol, si on fait do, ré, mi, fa, sol sol c'est la cinquième note, donc c'est la quinte et quand on fait le sol plus un, c'est-à-dire sol dièse on va avoir une quinte augmentée donc c'est de cette subtilité dont je voulais te parler c'est le fait qu'on peut avoir en vérité deux notes enfin une seule et même note qu'on appelle de deux manières différentes et selon la manière dont on l'appelle le nom de l'intervalle change c'est le cas pour plein d'intervalles tu vas voir le cas par exemple j'en ai parlé dans mes autres vidéos sur les intervalles c'est le cas de la quinte augmentée et de la quinte diminuée si je prends de nouveau mon do et que je joue un fa dièse ou que je joue un sol bémol en vérité ce qu'on entend c'est le même son, la même note mais la façon dont on va l'appeler change parce que fa c'est la quatrième note après do donc ça veut dire qu'on va parler de quarte si on parle d'un fa dièse de quarte augmentée mais par contre un sol c'est la cinquième donc on parle de quinte et de la même manière on peut se retrouver avec des intervalles augmentés, suraugmentés, sous-diminués, diminués, majeurs, mineurs et donc parfois il faut pas s'inquiéter se poser la question maintenant de pourquoi on peut se retrouver avec un sol dièse qui veut dire quinte augmentée au lieu d'un la bémol qui veut dire sixth mineur et alors on peut faire encore plus fou par exemple parce qu'on pourrait imaginer une même note c'est à dire un seul même son mais on l'appelle de trois manières différentes c'est à dire qu'en fait c'est à la fois un machin qui est je sais pas sur-augmenté à la fois un machin qui est mineur et à la fois un machin qui est je sais pas quoi bref tout ça pour dire qu'on peut avoir une seule et même note à laquelle on se réfère par plusieurs noms et en fonction du nom qu'on va choisir ça a un sens différent garde du ça à l'esprit pas de pourquoi, pas de raison simplement tu vas rencontrer ça notamment quand je vais aborder les accords augmentés et diminués dans la vidéo ad hoc j'ai parlé de quinte augmentée et de quinte diminuée c'est comme ça, c'est comme ça tu acceptes maintenant c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon